Bon, j'ai envie juste de me réveiller, et je voulais profiter du matin parce qu'il n'y a pas trop de circulation dans la rue, donc pas trop de bruit avec les voitures, et je voulais faire un bon café pour me réveiller, j'ai pas d'eau. Je suis contente parce que ce mois-ci, je suis enfin sortie de Spillity pour aller découvrir des choses aux alentours, je suis allée à Lissilek, c'était même pas une heure à pied de mon appartement, et j'ai pu poser mon abac que j'ai reçu d'un colis de mes parents, et qu'est-ce que c'était bien, c'est trop chouette, j'ai pu lire. Il n'y avait personne, c'était super. Parce que l'Union Soviétique n'ont pas fait la maintenance des canaux, et donc des fois, des fois il n'y a pas d'eau parce qu'ils sont en train de faire le changement des canalisations, mais bon, c'est mieux quand on le sait. Je suis aussi allée au parc de Matatminda, et alors de ce que j'ai compris, c'était un parc qui a été construit sous l'Union Soviétique. C'était assez bizarre, parce que je suis allée avec les vannes, mon culture-surfer, et je m'attendais à ce que ce soit des rochers et la nature, quoi. Et en fait, on arrivait là-bas, et c'était un parc d'attractions. Et la vue est super chouette là-haut, mais c'est vrai qu'avec le Covid, il n'y a pas de touristes, donc ça faisait ville fantôme, mais c'était un peu bizarre. Et après, on est redescendu à pied, vers Tbilisi, et on en a profité pour voir le panthéon de Matatminda, et c'est là où il y a tombes des anciens présidents ou des personnes qui sont connues en Géorgie, des poètes par exemple. Il y a aussi une église, et un monastère. Je commençais à prendre mes marques ici, donc c'est chouette, j'ai commencé à sortir, à rencontrer des gens, à faire des sorties entre amis, donc c'est super. Et c'est assez difficile quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans une culture qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne connaît pas, de garder des repères. Ce qui m'a aidée, c'est de tenir un journal, de faire du yoga. Ça, c'est vraiment les choses qui m'ont aidée à tenir le cap et à me sentir bien, quoi qu'il arrive, au moins à garder des repères. Il y a encore des éléments qui m'échappent, c'est assez frustrant. Mais là, comme j'ai 4 heures de Géorgien par semaine, je pense que ça commence déjà à s'améliorer, mais ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines, et je vais de mieux en mieux comprendre, je pense. Il y a deux jours, j'ai aussi fait ma première randonnée, et c'était trop bien ! Sous-titrage ST' 501 sauf que c'était le niveau agressif on a fait 27 km je pense 25 ou 27 km et c'était trop bien parce qu'on a marché sur les crêtes pendant hyper longtemps, c'était super beau, c'était vert et il y a toute une agitation que je connais pas du tout et qui m'intrigue énormément donc j'ai vraiment envie de trouver une flore et de pouvoir aller là-bas pour essayer d'identifier les plantes ça faisait tellement de bien juste d'être en dehors de la ville parce que vraiment ça fait deux mois que j'étais dans la ville et je suis pas quelqu'un de la ville, je suis quelqu'un de la campagne, j'ai besoin de voir des montagnes, des plantes, ça fait vraiment du bien dis-moi en commentaire ce que tu aimerais comme style de vidéo, c'est vrai que là c'est le début pour moi donc je teste plein de choses, je m'amuse avec ce format mais s'il y a certaines choses que tu veux voir ou un type de vidéo que tu aimerais, juste dis-le moi en commentaire et j'essaierai de faire de mieux pour y répondre. Voilà si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre cette nouvelle tribu !